Pendant la maladie d'avant, c'était Ebola. Qu'est-ce que vous avez fait à l'État guinéen ? J'ai donné des châteaux d'eau. Oui, des châteaux d'eau Mamiwata. Mamiwata pour laver. Même au ministère de la Justice, oui. Oui. Et quoi ? Pour laver les mains. Oui, pour laver les mains. D'accord. D'une valeur de combien à peu près ? Je ne me rappelle pas. À peu près. À peu près. Quelques milliards. Quelques milliards. Et pour les lits, à peu près. C'est aussi dépassé 2 milliards. Et donner 20 millions à quelqu'un, ça vous cause problème, vous ? On ne peut pas dire que ça ne cause pas problème. Non, pas ça. Quelqu'un qui vient vous dire, même s'il mentait, j'ai quelqu'un qui est malade à Masanta, j'ai mon transport aller-retour à faire, et le prendre, lui acheter des produits, le prendre, l'évacuer. Ça vous pose problème d'assister une telle personne ? Je peux le faire, mais comme il a déjà jusqu'à 7 niveaux, et puis j'ai senti qu'il cherche même plus que ça, et je fais mon mur, mon maximum, c'est ce que je peux le faire, et c'est ce que je vais demander. Qu'est-ce que vous avez fait à la police routière ? Et quelle est la valeur ? Pour l'année passée ? Oui. Tout ce que tu vois dans le calefou, tous les abris de police, et ce qui est à côté de la route, tout ça c'est fait par nous, qui n'est pas payé encore. Qui n'est pas payé ? Oui, qui n'est pas payé. Et on vous a demandé, est-ce que vous avez un contrat sur ça ? Est-ce que vous avez un contrat ? On a des vies aussi. Des vies, n'est-ce pas ? C'est sur des vies, et on vous a dit de réaliser les travaux, n'est-ce pas ? Oui. Sur la clôture de la primature, de la présidence ? Ça c'est avant, c'est beaucoup avant. Sur l'abri hélico actuel ? Ça aussi... Au maître, pour ne pas, parce que c'est votre droit, vous limiter dans vos questions, est-ce qu'on ne va pas renvoyer ? Comme ça, on renvoie pour vous. Mais en attendant, il y a des questions... Oui, on renvoie pour la défense, pour les questions de la défense. Ce n'est pas des questions. Non, à plus tard, oui. La cour ne voudrait pas vous limiter, parce que la partie civil a eu tout le temps. Mais il y a... Il faut que vous ayez... Non, mes confrères ont une doléance à poser à la cour. Oui. Merci, M. le Président. M. le Président, dans exactement 15 jours, j'aurai 72 ans. M'achat-Allah. Et trois semaines plus tard, j'aurai deux ans de prison. Depuis 15 mois, je suis malade et hospitalisé. Ma crainte aujourd'hui, ma doléance, c'est que je suis obligé de mettre sur mon pied au moins chaque deux, chaque trois heures. Pour ne pas prendre le risque de me blesser, parce que je ne sens plus rien. j'avoue que ça allait mieux depuis décembre 2022, mais depuis deux semaines, ça a repris de manière inquiétante. et les médecins me disent que si je continue de me stresser, ce qu'ils appellent une neuropathie périphérique, je risque de perdre mes orteils au mieux. j'ai fait cinq fois la demande, cinq fois on m'a accordé la liberté provisoire. Je crois, M. le Président, je me suis soumis à cette justice avec bonne foi. les interrogations ont commencé même par la cour qui vous a précédé sur mon lit d'hôpital. J'ai cru qu'ils étaient vraiment pressés qu'on aille à la justice. Ils sont venus jusqu'à me trouver sur mon lit d'hôpital. Et depuis j'y ai, on est sur ce procès. Mais concernant, je voudrais solliciter très humblement. Sachant qu'aucun de vous ne voudrait me voir mutilé. Apparemment, on est loin encore de la fin du procès. Qu'il plaise à la cour, je sollicite d'accepter de m'accorder une liberté provisoire ce contrôle judiciaire pour que ce changement de milieu ne mette hors risque de perdre mon pied. Je crois et je suis convaincu que je ne représente pas une menace ni pour la société ni pour l'État. c'était moi de l'élance monsieur le président. Merci. Oui, merci. Oui, le ministère public. bon, la presse est bon. Oui, le ministère public par rapport à la demande sollicité par le prévenu Ahmad Damaroukama. bon, monsieur le président, nous avons suivi cette demande faite par monsieur Ahmad Damaroukama qui a eu pour principale motivation des raisons de santé. Nous ne sommes pas des professionnels pour pouvoir apprécier et même si nous l'étions, je crois dans de pareils cas, c'est toujours au vu du rapport médical versé au dossier que l'appréciation s'offre. fait. C'est vrai, nous ne disons pas qu'on rejette d'office cette demande, monsieur le président, mais nous voudrions bien sûr que la demande soit appuyée par un rapport médical dimanche établi pour nous permettre de faire une appréciation digne des noms. Je crois que je vais passer la parole à mon collègue qui va ajouter quelque chose. Effectivement, monsieur le président, honorable, parce que c'est la demande formulée par monsieur Amadou Damaro Kamara est légitime conformément aux dispositions de l'article 244 du code de procédure pénale qui dit qui dispose la mise en liberté peut être demandée en tout état de cause par tout inculpé prévenu ou accusé en toute période de la procédure lorsqu'une juridiction de jugement est saisie et lui appartient de statuer sur la liberté. Monsieur le président, nous avons suivi avec intérêt les motifs invoqués par monsieur Amad Damaro Kamara en ce qui concerne cette demande de mise en liberté. Cependant, monsieur le président, nous n'avons vu aucun certificat médical qui atteste que monsieur Amadou Damaro Kamara souffre de pathologies dont il a fait cas ici. Monsieur le président, je l'ai dit et je le répète à tout moment, je ne suis pas de ce particulier qui, même pour des raisons de santé, aime voir les prévenus en détention. Monsieur le président, comme je l'ai dit tout à l'heure et comme a signé mon collègue Marcel, si au moins on était en possession d'un certificat médical qui attestait qu'effectivement monsieur Amadou Damaro souffre de telle ou telle pathologie, on allait examiner et donner notre avis par rapport à cette demande de mise en liberté. Vous l'avez remarqué monsieur le président, aucun document n'a été versé ici. En tout cas, en tout cas, en ce qui concerne la demande aujourd'hui. C'est pourquoi monsieur le président et pour maintenir le prévenu à la disposition de la cour, le ministère public requiert qu'il vous plaise pour rejeter cette demande de mise en liberté formulée par monsieur Amadou Damaro Kamara. Ce que nous concerne le président, nous 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 opposons à cette demande de mise en liberté. Telles sont nos observations par rapport à ça. Je vous remercie. Merci, monsieur le président. honorables associeurs. Monsieur le président, en parlant de liberté, on ne peut pas être plus éloquent que le parquet. Je commence d'ailleurs à souhaiter prendre rétablissement à monsieur Amadou Damaro Kamara. Nous, en tant que parti civil, nous voudrions que toute mesure qui seraient prise puisse sauvegarder nos intérêts civils. Et sur ce, on s'en remet à la sagesse de la cour. Je vous remercie, monsieur le président. La défense veut appuyer la demande de monsieur Amadou Damaro Kamara. Monsieur le président, nous avons suivi les observations du parquet relativement à la demande de mise en liberté formulée par monsieur Amadou Damaro Kamara conformément à l'article 244 du code de procédure pénale. Monsieur le président, la quintessence de ces observations c'est qu'il n'y a pas de certificat qui atteste l'état de santé de Misham de Damaro Kamara. Monsieur le président, vous allez, je voudrais vous faire observer que dans le dossier de la procédure, il est versé au moins quatre certificats dressés par les ESPEC. Tous ces quatre certificats attestent que monsieur Amadou Damaro Kamara présente un état de santé incompatible avec le milieu carcéral. Ces certificats sont versés au dossier et mieux Misham de Damaro Kamara dit qu'il est stressé. Le stress est à l'origine, monsieur le président, de la plupart des pathologies dont souffrent les êtres humains. Là où il est, il n'y a pas de repos. Il n'y a pas de repos pourquoi ? Parce qu'à chaque fois c'est écrit suite à des décès et cela peut se revenir à toute l'heure de la journée et même en pleine journée et même en pleine nuit. à raison, monsieur le président, honorable assesseur, de ce milieu très stressant, monsieur Amor Damaro Kamara est en train de développer encore d'autres pathologies qui viennent s'ajouter à celles déjà attestées par les différents certificats américaux déjà versés au dossier. Monsieur le président, à cette étape de la procédure, monsieur Damaro Kamara l'a dit, il a répété qui ne représente plus alors un danger, il ne l'a même pas représenté, il ne présente plus un danger pour la société au point de l'isoler. Il n'a jamais constitué un danger pour la société au point de l'isoler et il ne le sera jamais. Depuis l'entame de cette procédure, des enquêtes préliminaires, jusqu'à date, il a toujours déféré. Il s'est toujours soumis à la justice de son pays. C'est pourquoi, monsieur le président, conformément à l'article 244 du code de procédure pénale est en raison de son état de santé de plus en plus dégradant. Il vous prie de bien vouloir accueillir cette demande de mise en liberté conformément à l'article 244 dont nous venons de donner lecture. Sous-tout, réserve, nous vous remercions. à l'heure, la Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le micro Vous venez de définir tout à l'heure votre état actuel Oui, c'est la même chose Donc la Cour vous demande si ces rapports, ces différents rapports, tiennent compte, n'est-ce pas, de ce nouvel état ? Non seulement les différents rapports sont basés sur ce qu'ils appellent une neuropathie périphérique Mais j'avais en plus de ça, monsieur le procureur spécial même a été me voir à l'hôpital Ignace Dine Quand je ne pouvais même pas m'asseoir sur le lit sans tenir les bordures J'avais des vertiges à ne pas s'arrêter Les vertiges se sont arrêtés Et la neuropathie s'était nettement améliorée aussi Mais elle est revenue avec une telle force Je pense que même les stimulations électriques n'améliorent plus suffisamment mon état Mais tous ces rapports font état de cette neuropathie périphérique Surtout à mon pied gauche Et je peux rester à marcher même dans la cabine Je ne me sens pas, je ne sens pas si j'ai enlevé, si j'ai perdu la paire de ceci de mon pied gauche Ou que je marche, je peux marcher dehors là, je ne sens rien sur le pied gauche J'avoue que ça s'était beaucoup amélioré Mais c'est entièrement revenu encore Et là où je suis sans risque, vous pouvez me planter un couteau là-dedans, je ne sentirai rien C'est au niveau des orteils ? Non, c'est ce pied-là, tout ce côté-là Mais ces trois orteils-là sont totalement morts Et l'intérieur même a noirci Et si ça continue, ça va se gangrener Comme par hasard, mon médecin traitant qui a perdu son père il y a deux ou trois mois A eu la même chose et on l'a amputé la cheville Son père en est mort, son propre père Docteur Coné qui est à Sino-Guiné Son père était de même âge que moi Que je connaissais un ancien douanier Il est mort exactement Sans une partie de sa De la plante de son pied gauche Monsieur le Président Pour reprendre à cette question S'il vous plaît Ensuite, on me dit Ne te stresse pas, ne te stresse pas Parce que tu cours un risque d'AVC Nous ne pouvons pas, depuis 15 mois On ne peut pas poser un diagnostic Pour la simple raison qu'il y a deux examens à faire Pour les amener à poser définitivement le diagnostic Malheureusement, ces examens ne peuvent pas se faire ici Et toutes mes demandes d'évacuation avaient été rejetées Oui Avec votre permission Il y a Le compte rendu médical d'hospitalisation En date Du 3 4 3 mois 2023 Qui dit ceci Recommandation Compte tenu du risque Cardio-vasculaire Élevé Du tableau clinique D'engor stable Neuropathie périphérique diabétique Chez un patient Hypertendu Âgé de 70 ans Voilà Le rapport médical Datant de 4 Mars 2023 Qui atteste effectivement Qu'il souffre de cette maladie La date c'est ? La date c'est le 4 Troisième mois 2023 Et c'est cette maladie qui est en train de se développer Chez le musulmane de Damaro Kamara C'est le C'est le dernier rapport Oui je crois C'est le dernier rapport Voilà Oui Oui attendez que la différence termine Voilà Oui A date c'est cette maladie C'est à dire La neuropathie périphérique diabétique Qui est en train de se développer Chez le musulmane de Damaro Kamara Si rien n'est fait Monsieur le Président Il risque de connaître l'amputation de ses orteils Donc c'est pourquoi Monsieur le Président Nous sollicitons qu'il vous plaise Lui accorder La mise en liberté Si vous ne trouvez pas la pièce La voici Merci Merci Oui le parquet voulait Vous avez terminé Vous avez fini Oui Je veux parler du DER Oui oui Vous avez le document Mise à jour De son hospitalisation C'est le tout dernier rapport Oui oui Vous allez voir C'est lui en date du 4 mars 2023 4 avril 4 avril C'est 4 avril Oui postérieure au mois de mars Et mise au point d'hospitalisation D'ailleurs il faut le souligner Pour une des rares fois Nous avons apprécié Parce qu'il y a un dernier rapport En date du 5 Du 10 mai Du 10 mai 2023 Qui est là aussi Oui Ça c'est Vous savez Monsieur le Président Lorsque la pathologie A atteint un certain niveau Monsieur Amadou Damaro Kamara A été hospitalisé Et au fur et à mesure La question de la cour Est celle de savoir Si son état qu'il vient S'il y a un rapport médical Qui a été établi Par rapport à son état actuel Qu'il vient de définir Oui Oui Monsieur le Président Et c'est lequel ? Ou bien vous estimez que c'est tous les 4 ? Tout Non C'est à cause de la pathologie Il a été hospitalisé Ok Mais c'est qu'à un niveau Il peut sentir On peut constater l'amélioration Et malheureusement Dans ces derniers temps Et voilà Il a donné Ce n'est pas pour nous rien Nous lui avons donné l'attitude De vous relater Ce qu'il vit Nous le savons Mais Parfois malheureusement On a l'impression De considérer Que ce sont des arguments De l'avocat Mais nous savons aussi Que le coeur parle Son état actuel Est attesté par ce certificat Dans le dossier Je pensais qu'il y avait Un autre rapport Qui faisait Voilà Mais puisque vous dites Que c'est C'est la Voilà C'est La neuropathie périphérique Son état actuel Est défini par les différences Par ces mêmes rapports Exactement Ok Merci Le ministère public Veut réagir J'espère vraiment Cette fois-ci Que Excusez-moi Monsieur le président De prendre la parole J'espère Je supplie Le parquet Vraiment Cette fois-ci De ne pas s'opposer à ça Je le supplie Humainement C'est ce que je voulais dire Merci Oui Le ministère public Oui Monsieur le président Je voudrais Juste corriger Un état de fait Parce que La défense A tendance A vous faire croire Que Les pathologies Dont souffre Monsieur Kamara Sont dues A son état D'incarcéré C'est loin de ça C'est loin de ça Moi je suis très gêné Quand je parle De la maladie De quelqu'un Mais il faut qu'on vous dise La vérité Il faut qu'on vous dise La vérité Je ne sais pas Comment ils Articulent Leur demande Mais Les dispositions Textuelles Sur lesquelles Ils s'appuient Vous pouvez les analyser Du début A la fin Pour voir Est-ce que La maladie Est une cause De liberté Vous êtes lié Par les textes Rien d'autre Ce que la justice A pu faire Dans son image Humaine Lorsqu'un individu Extirpe d'une pathologie Vous l'envoyez Chez les spécialistes Pour qu'ils regardent Qu'est-ce qui ne va pas De notre pouvoir C'est ce que nous avons suggéré Même son hospitalisation Ce ne sont même pas Ses conseils Qui ont demandé Ils ont demandé Sa liberté C'est nous qui avons dit Il est malade Il ne peut pas continuer De rester en prison Pendant qu'il traîne Une maladie Envoyez-le à l'hôpital Il va se soigner C'est ce qui s'est passé Et depuis bon moment Il peut l'attester Il est au niveau D'un centre hospitalier Il est au niveau D'un centre hospitalier Et les rapports Dont on est en train De vous faire cas Datent de plus d'un an Parce que le dernier Date du mois d'avril Ce que je suggère Monsieur le Président C'est de prescrire Un examen médical Pour son état actuel Tel que vous l'avez dit En fonction de ça Vous pourrez en toute indépendance Prendre une décision Mais je voudrais rappeler Que lorsque Un prévenu est malade On l'envoie à l'hôpital Ce n'est pas une cause De liberté Telle qu'ils sont en train De s'agripper Pour s'égosier sur ça Trouvez autre argument Mais pour la liberté Ce n'est pas cela Je suis au regret De vous dire ça Je vous remercie Monsieur le Président Monsieur le Président Oui Monsieur le Président Je ne suis pas Ce n'est pas parce que Les textes disent Quand quelqu'un est malade Il faut le libérer Non C'est une doléance humanitaire Que j'adresse à la cour Mais quand on m'arrêtait J'étais pré-diabétique Sans médication C'est à la maison centrale Que mon diabète C'est confirmé Et on m'a soumis A une médication Très forte même Parce que c'était foudroyant Et c'est là-bas J'ai même cru au départ Même les médecins là-bas Ont cru au départ Que c'était des gouttes Mais c'est après C'est ici Que moi j'ai entendu parler Pour la première fois De Périphéries Comme on les appelle encore Neuropathie périphérique C'est à partir C'est après mon arrestation Je n'étais pas diabétique Je n'avais absolument rien J'étais pré-diabétique On m'a dit tout simplement Faites attention A ce que vous mangez Ça depuis 2009 Donc il y a au moins plus de 10 ans Que je suis dans ça Sans médication Et je suis tellement Que j'ai un appareil ici Qui Quand ça monte Ça sonne Ça me donne l'alarme Vous voyez Je peux juste Faire comme ça Pour donner A jeûne le matin Ça doit être moins de 100 Je jeûne là Mais je suis à 148 À 16h Mais quand je me réveille Je suis à 200 300 C'est ce qu'on appelle Les pics de glycémie Ça c'est à prison Que j'ai connu ça Donc ce n'est pas Le texte Monsieur le procureur Je vous fais Une doléance Au procureur Plutôt Je fais une doléance Et à la cour Et je fais une doléance Moi je ne connais pas Ce texte là Malgré que pendant 12 ans Je suis législateur Je ne connais pas La procédure Mais je vous demande Humainement De ne pas me laisser Avoir un handicap Qu'on peut éviter Je suis à la traumatologie Où des grands accidentés Viennent Sans ménagement Ça peut venir n'importe quand Il y a des décès Au moins chaque deux jours Tu peux arriver à une heure du matin Dès qu'il y a des cris Ou des blessés Qui gémissent Tu ne peux plus dormir Il est difficile De dire à quelqu'un Comme ça De ne pas se stresser Voilà Monsieur le président Monsieur le procureur spécial Ce n'est qu'une demande S'il vous plaît Personne n'a plus rien à dire Personne n'a plus rien à dire Une fois tu ne vas pas Tu ne peux plus rien à dire Je suis très très riche Et connu C'est vrai C'est vrai Un salut Quoi C'est vrai Ce n'est pas Quoi 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 Merci. 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 Merci.